Elle est vraiment belle la couleur de ce kombucha, puis en plus il est vraiment bon. C'est un kombucha aromatisé avec des ingrédients 100% locaux, chaga et miel. Je vous montre comment faire. Donc, pour faire un kombucha chaga et miel, ce qu'on a besoin c'est de kombucha, là on a un 3 litres. Pour aromatiser ce 3 litres, on va utiliser 2 cuillères à soupe ou l'équivalent de 12 grammes de chaga. Vous pouvez l'utiliser soit en copeaux ou en gros morceaux, je déconseille la poudre, c'est vraiment pas pratique. Au niveau du miel, un quart de tasse de miel et vous avez besoin de 500 ml d'eau. Ce qui est le fun de cette recette, c'est qu'on va utiliser le chaga qui est un champignon médicinal qui pousse au Québec, dans nos forêts. Et du miel qui peut être très local aussi, en tout cas je vous le recommande. Première étape, on va prendre le chaga et on va le mettre directement dans notre eau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire frémir pendant 3-4 heures. Une fois qu'il aura frémi, et c'est juste en dessous du point d'ébut ici en fait, une fois que ça aura chauffé pendant 3-4 heures, je vais filtrer mon chaga et je vais pouvoir mettre mon miel à l'intérieur pour le dissoudre. 3-4 heures plus tard, j'ai mon chaga qui est vraiment bien infusé. Vous pouvez voir la couleur, c'est vraiment une belle couleur, genre café. Et maintenant qu'il est encore chaud, ce que je vais faire, c'est que je vais verser mon miel à l'intérieur pour le dissoudre. Donc c'est important, l'idée de base ici, c'est que vous ne voulez pas que ce soit trop chaud, parce qu'en fait, ce kombucha, il a quand même un petit côté médicinal. De toute façon, le kombucha déjà à la base, c'est bon à la santé, mais là, il va être quand même boosté au niveau de la santé. Donc souvent, on ne veut pas détruire les micro-organismes bénéfiques qui sont dans le miel, donc ne versez pas votre miel dans du chaga qui est à genre 90 degrés. Descendez un petit peu. En gros, si c'est trop chaud pour votre doigt, c'est trop chaud pour verser à l'intérieur du chaga. Même chose, quand vous allez verser votre chaga et miel à l'intérieur du kombucha, faites en sorte qu'il ne soit pas trop chaud. Donc là, je pense que c'est bien dissoud et ce n'est pas trop chaud. Et donc, je peux verser dans mon kombucha. Toujours une bonne idée de bien mélanger juste avant l'embouteillage. Et c'est parti ! Maintenant que c'est prêt, enfin maintenant que c'est embouteillé plutôt, gardez vos bouteilles 3-4 jours à température pièce. Et puis ensuite, frigo. Elles seront suffisamment pétillantes. Si vous ne voulez pas de pétillants, bien sûr, directement au frigo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous donnait envie de faire du kombucha aromatisé avec du chaga et miel et d'autres produits locaux. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager à vos amis, puis à commenter, poser des questions. N'hésitez pas. Bonne fermentation !